bonjour on est à Montbrun Bocage sous la pluie à genre une heure de Toulouse et je suis à l'événement à Toulaine et je suis avec un des organisateurs qui s'appelle Jean-François Chavigny et il va nous parler de cet événement donc qu'est ce que c'est la Toulaine Jean-François ? Alors bien à Toulaine c'est d'abord une association et puis c'est aussi un constat c'est à dire que c'est l'idée que effectivement la filière laine est mal en point et ça c'est les artisans d'aval qui ont pris conscience de ça obligé d'aller acheter leur laine en Italie en Allemagne ou par internet etc alors qu'il y a des savoir-faire il y a une tradition il y a énormément de brebis en Midi-Pyrénées il y a encore des outils industriels qui persistent et tout ça est mis à mal par les fibres synthétiques par la mondialisation par un certain nombre d'événements qu'on connaît bien donc l'idée c'est de se dire que si cette filière existe ou a existé les savoir-faire sont là la tradition est là les outils sont là pourquoi ne pas finalement remettre tous ces gens là en lien les uns avec les autres de façon à remettre en place un système alors économiquement viable probablement mais en tout cas très sympathique au niveau des rencontres et des échanges et donc vous avez ici le cinéma les exposants les discussions et tout donc on réunit sur ce site maintenant c'est la troisième année on réunit sur ce site cette année 45 exposants plus deux filatures plus des gens qui sont venus d'Espagne les espagnols d'Aragon sont venus nous parler de la filière en Sota en Espagne donc on est vraiment sur une problématique et sur une réflexion sur un massif pyrénéen c'est à dire qu'au niveau du massif il y a des choses à mettre en place il y a des gens à remettre en lien les uns avec les autres de façon à ce que ces circuits directs en fait se remettent en place et puissent puissent exister et l'état en fait de la filière laine c'est quoi alors la filière laine comme toutes les filières j'allais dire qui repose sur un savoir-faire ancestral artisanal et sur beaucoup d'empirisme finalement elle est tout à fait mise à mal par par les exigences des systèmes internationaux de financement et d'exploitation à tel point que la laine ici en midi pyrénées n'est pratiquement tous les petits éleveurs n'exploitent plus leur laine ils ne savent pas quoi en faire en dessous de plusieurs centaines de kilos voire quelques tonnes les ramasseurs ne se déplacent pas et lorsqu'ils se déplacent cette laine est collectée et rassemblée envoyé au japon pour la plupart de la laine de midi pyrénées en particulier des races trasconnaises elle part au japon pour faire des futons ou alors elle part en chine parce qu'il ya plus d'unité de lavage dans le sud dans le sud ouest donc elle part en chine elle revient pour l'isolation juste comme ça alors qu'en fait quand on se promène sur le marché on voit que cette laine à des qualités qui a des tas d'applications autres que ces applications industrielles qui sont finalement des applications j'allais dire on sait pas quoi faire donc on fait ça quoi mais le tondeur n'est plus payé pour ça la tonte coûte 1,50 euros et quand il vend son son salaire 60 centimes d'euros il est content donc ça paye même pas la tonte donc finalement il ya tout le monde se désintéresse de l'histoire quoi donc notre objectif c'est de mettre un peu de l'agitation dans tout ça faire prendre conscience aux gens qui a des savoir-faire qui a des techniques et qui a surtout une matière première qui s'appelle la laine et qu'il faut pas négliger quoi qu'il faut remettre au centre de la réflexion et donc petite dernière question le rêve en fait pour toi ici dix ans à tout laine ça serait quoi dix ans à tout laine ça serait une association qui aurait plus besoin de travailler sur la filière et que la filière se remettre en place et que nous on puisse prendre notre retraite donc voilà c'était jean françois chavigny merci beaucoup et donc moi c'était Patrick chalmers pour télémembre